Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais vous présenter l'Elysbus GX427 dans cette vidéo de l'add-on, enfin plutôt le DLC Elysbus GX327 Accessbus qui est sorti déjà il y a quand même pas mal de temps. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite après le générique. Alors avant de commencer, j'aimerais me pencher un petit peu sur la présentation du DLC. Donc il faut savoir que ce DLC, alors je vais juste reprendre la petite fiche du DLC. Alors il faut que je la recherche peut-être dans le dossier Omzi, peut-être que je l'ai je crois. Ce serait peut-être mieux quand même. Alors non, c'est pas le bon dossier. Il est là. Non, là-bas c'est bon, j'allais directement. La doc, je vais faire ça pour que vous le voyez en entier, si ça veut bien fonctionner. Donc voilà, il y a le manuel d'utilisateur. Bon, je vais vous présenter les détails tout à l'heure. Alors, ce pack Elysbus GX327 Accessbus, il comprend quoi ? Il comprend pas mal de bus qui sont disponibles en toute configuration. Donc vous avez un GX127 qui est disponible, donc c'est un 10 mètres. Vous avez ensuite le 327 qui est un 12 mètres, deux ou trois portes selon votre configuration. Vous avez plusieurs versions qui sont disponibles de ce 327. Vous avez les versions hybrides, trois portes. Vous avez les versions BHNS qu'on peut voir d'ailleurs sur le PDF avec le cache en haut du bus ainsi que les cache en joliveur qui sont très bien. Donc là, vous avez à votre droite une version du bus sans le mode BHNS, un 327 classique. Et à gauche, vous avez la version BHNS qui est plutôt parfaite. On a quoi d'autre ? On a le GX427 qui est disponible en trois portes ou quatre portes si vous le souhaitez. Donc vous pouvez rouler tranquillement avec vos trois portes et vos quatre portes si vous le souhaitez. Et en plus, on a la possibilité d'avoir le 427 hybride, trois portes hybride qui est disponible. Et de mémoire, en quatre portes, vous avez la version GNV ainsi que la version EEV qui est disponible. Donc, alors, ils vont parler de configuration exigée. Alors, moi, perso, j'ai remarqué qu'il faut une config exigée. Il y a une config exigée qu'il faut respecter. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, pour utiliser la donne OMSI 2, l'ISB 8 SPAC, vous devez disposer d'un ordinateur compatis avec les équipements suivants. Vous devez avoir la version compatie, la dernière version complète d'OMSI 2, la version 2.3 minimum. Quand même, il ne faut pas être beaucoup de nœuds, de toute façon, qu'est-ce que vous allez acheter le DLC si vous n'avez pas le jeu ? C'est quand même, ça va de sens, ça va de soi. Windows 8.1 ou Windows 10 64 bits recommandé. Alors, ouais, ça, c'est votre système d'exploitation qui est quand même assez important. Maintenant, c'est mieux du Windows 10. Processeur dual-core, par exemple, core i5 avec 2,8 GHz comparables ou comparables 4 coeurs avec 3,0 GHz recommandé. Donc, ça, c'est le processeur. Donc, moi, c'est exactement la même config qui disent, sauf que je n'ai pas 2,8 GHz et 4 coeurs avec 3 GHz. J'ai 2,9 GHz pour le processeur et les coeurs, c'est 2,9 GHz aussi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 4 GHz de mémoire principale, 8 GHz recommandé. Alors, ouais, ça, c'est la RAM. Si vous voulez la bonne RAM, je vous conseille 16 même. 16, ça fonctionne très bien. Si vous avez 32 ou 64, alors là, c'est incroyable. Vous pouvez faire tourner Omzi, il n'y a pas de souci. Carte graphique 3D avec au moins 2048 MHz de mémoire graphique. Ouais, ça, c'est une bonne idée parce que si vous avez une carte graphique pourrie, bah, ouais, forcément. Une carte son, ce qui est logique. 2 GHz d'espace libre sur le disque dur. Ça va. Clavier-souris ainsi qu'un compte Steam actif et d'une connexion Internet. Alors, ouais, mais vous pouvez utiliser le DLC sans votre connexion Internet et le compte Steam actif. En général, le compte Steam actif, il est toujours activé. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir... Vous pouvez jouer sans votre connexion Internet, il n'y a aucun souci. Alors, pour matériel et logiciel compatibles avec DirectX 9.0C. Alors, ouais, ça, c'est important. Et pour Omzi 2, l'utilisation du patch 4Go est recommandée. Donc, je mettrai en fiche, en haut à droite, ou peut-être directement dans le montage de la vidéo, directement une capture d'écran, comment on fait pour mettre le patch 4Go directement dans le jeu. Donc, après, je vous laisserai lire par vous-même. On a la... On a... Il nous parle de configuration du jeu. Il nous parle également d'autres choses. Par exemple, un démarrage rapide. Là, on nous parle, par exemple, des caractéristiques du bus. Donc, on a la taille du bus, donc, avec la longueur et la largeur, et la hauteur. La masse à vide. Le PATC, je ne sais pas ce que c'est. Et on a les différents moteurs qui sont disponibles. Donc, vous avez le code moteur qui est ici. Le norme de dépollution. Et la nette production qui a été faite. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de contenu. Là, on a les boîtes de vitesse, donc, avec la marque. Et le... Pardon, j'ai y arrivé. La marque et le modèle. Avec le nombre de vitesses. Donc, vous avez une boîte de voice D 851.3 qui a que 3 vitesses, etc. Voilà, ça, c'est à vous de voir, etc. Alors, ensuite, on va regarder. Donc, là, il vous parle du tableau de bord. Si vous n'arrivez pas à lire le tableau de bord, ce qui est compréhensible. Vous avez pas mal de choses qui sont mises ici. Que vous pouvez retrouver. Alors, après, ils vont vous parler du bus info. Le bus info, c'est comme le S... Comment on appelle ça ? Le S... Le... L'INEO, pardon. L'INEO du... De la donne GPM. Alors, c'est un... C'est un peu fictif et réaliste. C'est pas tout à fait le même qu'on a dans la vraie vie. Mais c'est quelque chose qui ressemble fortement. Donc, en gros, vous mettez votre matricule conducteur. Ensuite, vous arrivez sur un menu. Donc, ici, celui-ci. Vous entrez le numéro de... Vous prenez un service. Vous vous mettez sur service. Vous entrez votre numéro de service. Vous faites entrer. Et il trouve directement votre truc. Et c'est lui qui gère les annonces, la gérouette, etc. Et voilà. Et là, ensuite, en plus, dans ce DLC, vous avez la billetterie conduant qui est disponible en plus. Alors, pourquoi il nous parle de Saint-Servant ? Alors, je pense que ça doit être une erreur. Peut-être c'est une pub. Peut-être aussi. Mais voilà. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller tester ça directement dans le jeu. Bon. Alors, nous voilà sur le jeu. Donc, du coup, vous avez devant vous le Yesbus JX 427. Donc, c'est l'articulé, en gros, de tout ça. Vous avez ici une version, entre guillemets, BHNS de ce bus. Alors, le bus, il est complètement configurable. En fait, c'est en fonction de vos repaints. Si vous prenez un repaint avec un fichier CTI qui contient les 7 VAR avec les enjoliveurs de roue, le cadre, ici, BHNS, le CL23 qu'on verra à l'intérieur, le pavillon Lumibus, qui est magnifique. Voilà, on a quand même des éléments qui sont franchement reproduits. Donc, tout ça, en fait, ça vient dans l'option repaint. Sans l'option repaint, ça ne marche pas, en fait, tout simplement. Donc là, on est sur la livrée Yellow. Yellow La Rochelle. Donc, voilà. Voilà la livrée. Et franchement, je la trouve plutôt cool. Et je pense que je vais faire ça pour la livrée IDFM. Parce que, oui, je vais lui faire une livrée IDFM fictive. Parce qu'elle n'existe pas sur le bus. Je suis sur ce bus-là. En tout cas, j'ai cherché sur le net et je n'ai pas trouvé. Je vais lui faire une petite livrée IDFM qui sera bien sympathique. Donc, voilà. Au niveau de la calandre. Alors, la calandre, là, c'est une calandre basique de chez Euliesbus. Donc, c'est un petit peu classique avec ses feux, ici, là. Avec ce trait et le logo HB. On a les feux qui sont classiques. Et il y a d'autres calandres qui sont disponibles. Des calandres un peu plus originales et un peu plus anciennes, surtout. Où, par exemple, on n'a pas encore l'apparition de ce logo-là. Mais on a des écriteaux marqués Eulies juste au-dessus. On a également la nouvelle calandre avec les feux LED qui sont intégrés dedans. Et c'est vraiment magnifique. J'ai aperçu ça une fois sur un bus. C'était magnifique. En tout cas, la calandre avec les LED, on la trouve plus sur la version hybride. Mais comme je l'ai dit, c'est configurable en 7 var. Il faut juste le programmer. Donc, ça va. Ce n'est pas compliqué. Et franchement, ça lui donne un style irréprochable. Donc, ce DLC coûte 17,95€. Mais pour le nombre de configurations qui sont disponibles, franchement, ça vaut le coup de se le prendre. Vous pouvez remarquer au-dessus de votre tête ce magnifique pavillon Lumibus qui est incroyable. Et quand je mets le moteur en route maintenant... Alors, il faut mettre le contact. Il ne veut pas mettre le contact. Pourquoi tu ne veux pas mettre le contact ? Tu bug ? Vous pouvez remarquer... Alors, je vais mettre le jeu en pause pour éviter les FPS. Vous avez le magnifique éclairage d'une lumière bleue ici qui est juste magnifique. Ce mélange entre le violet foncé et le bleu ici qui est juste magnifique. C'est juste incroyable. Et quand vous allumez les lumières traditionnelles, on a quand même un intérieur qui est vachement éclairé. Donc là, on est sur le pavillon Lumibus. Et là, on est sur un intérieur plus classique avec des tubes en néon qui sont à l'intérieur. Alors, on retrouve aussi un bout du pavillon Lumibus dans l'articulation. Je vais essayer de changer de vue pour vous le montrer. Vous pouvez voir, on a deux pavillons Lumibus qui sont ici. Alors, je trouve que c'est vraiment dommage la séparation ici entre les deux. Donc, vous pouvez voir le magnifique pavillon Lumibus qui a été fait ici. Alors, par contre, moi, je ne suis vraiment pas trop fan de la séparation ici qui est faite avec le néon. Après, je pense que c'est vraiment refait au détail près dans la vraie vie. Alors, je ne sais pas exactement parce que je ne suis jamais monté dans un 427. Mais je ne sais pas si je pourrais vous garantir que ça, c'est vraiment vrai. Pour ceux qui sont déjà montés dans un vrai 427, dites-moi si c'est vrai. En tout cas, moi, je trouve que ça me dérange un petit peu. Après, c'est une question d'habitude. Ça, ce n'est pas vraiment super dérangeant. On retrouve aussi également ici des sièges un petit peu différents de ceux qui sont juste là. On a la possibilité d'avoir des sièges avec différentes scelleries. Là, vous avez les sièges un petit peu plus classiques que si on change un tout petit peu d'angle de vision. Si j'y arrive, on a juste ici les magnifiques sièges en plastique qui viennent juste là. Qui sont vachement magnifiques. Et surtout, on voit à travers. Et ça, c'est magnifique qu'on arrive à voir à travers. C'est juste beau. C'est très beau. C'est très... Je n'ai pas d'autres mots pour bien décrire ça tellement c'est magnifique. J'adore. Au niveau du tableau de bord. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais juste vous faire ça pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la vision. Alors, le tableau de bord, comme vous pouvez le voir, il est très très bien. Alors, contrairement à ma vidéo que je disais, il était petit, le bus, etc. Alors, j'ai eu un commentaire de je ne sais plus qui qui m'avait envoyé un commentaire. Comme quoi que la version que j'avais a été craquée. Alors, pas du tout. Alors, je n'ai pas craqué la version de ce bus. Je n'ai pas craqué le DLC, en fait, tout simplement. C'est qu'apparemment, Steam, et j'ai vérifié après derrière, Steam, en fait, a mal installé. Donc, il y a eu un souci au niveau des mises à jour qui ont été appliquées pour moi. Mais ce n'est pas grave, puisque aujourd'hui, ça a été résolu. Et j'ai donc la possibilité d'avoir ces bus. Alors, contrairement à la première vidéo où je disais dans laquelle le DLC, je trouve que pour 17€, on n'a qu'un seul bus. Alors, pas du tout. En fait, on n'a pas que le 327. On a le 127, comme j'ai dit précédemment. Le 327 et le 427 qui sont quand même très très bien. Donc, je valide ce DLC à 200%. Le tableau de bord, ici, est inclinable, comme sur tous les liaises. Le chauffage se configure, ici, comme de la même façon. Ensuite, ici, bien ça, évidemment, c'est fixif. On retrouve, là-haut, la petite fiche de service, qui n'est pas configurée, parce que je n'ai pas pris de service. Le petit pare-soleil, ici, qui est quand même assez important. Alors, je pensais qu'il descendait plus bas, mais visiblement, non. Et surtout, alors, je vais essayer de ne pas trop faire planter. J'espère pas que ça va planter. On retrouve, ici, les deux choses importantes du DLC, qui sont le conduant à droite et le INEO juste à gauche. Alors, c'est magnifique. Voilà, ça s'initialise. C'est très bien. Donc, là, vous avez juste à rentrer le matricule conducteur, qui est, je vais vous le donner, 229. Alors, le tactile est un peu capricieux. Et, en plus, il y a mes FPS qui commencent à buguer. 229, décidément. Je vais y arriver. Voilà, vous faites entrer. Là, il va vous valider votre truc. Et une fois que vous êtes sur la page d'accueil, comme je l'ai montré dans la précédente partie dans laquelle on était dans le PDF, il va vous, en fonction de votre service que vous avez pris, il va vous trouver votre ligne que vous êtes en train de parcourir. Dans le service, vous mettez votre numéro et ça va vous trouver la ligne automatiquement. Vu que vous n'en avez pas, vous mettez, là, j'ai fait rentrer, il ne va pas trouver, mais vous mettez retour, quoi. Vous cliquez ici, ça va vous revenir au menu principal. Et, voilà, pour ce conduant. Enfin, pour ce e-mail, pardon. Au niveau de la billetterie conduant. Alors, là, c'est très simple. Vous touchez l'écran, comme c'est marqué. Vous cliquez sur « Démarrer service ». Vous mettez un code que vous voulez, parce que ça n'a pas été configuré. Vous pouvez mettre 229 qui a été fait. Il faut faire attention parce que le tactile est très aussi, et très capricieux également. Vous mettez un numéro de service que vous voulez. Vous pouvez laisser le zéro qui fonctionne très, très bien. Et le service de validation s'ouvre en coup. Il est en train de s'ouvrir. Au niveau du tableau de bord, l'aperçu global, le tableau de bord n'est pas dérangeant. C'est très agréable de le conduire. C'est vraiment super bien reproduit. Le volant qui tourne très, très bien dans les deux sens. Il n'y a aucun bug. Bon, là, à part que ça rame deux ondes parce que, voilà, je suis en train d'enregistrer avec le PC qui fait des scènes. Mais sinon, ça fonctionne très, très bien. Il n'y a aucun souci. Le papier de vitesse qui est... Bah non, en fait, c'est mon brûlant. Je suis débile. La commande de feu qui fonctionne également. Alors, il faut attendre petit lag. Voilà. Commande de feu. Alors, il y a juste un petit détail. C'est que la commande ici, au lieu de se mettre sur les feux de croisement, se met sur les feux de position. Elle se met sur les feux de croisement. En tout cas, les veilleuses. Elle ne se met pas sur les phares. Elle se met sur les veilleuses. Ce n'est pas la mort. Mais voilà, c'est quand même un petit détail assez important. Et je vais couper le moteur. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en fonction des versions que vous prenez, les sons moteurs sont différents. Alors, par contre, je vais mettre un terme à tout ça. Alors, je suis désolé. Les gens qui me disent, oui, mais tu sais que le liège, il est très original. Il n'y a pas de... C'est pas un... C'est un bus qui a été vraiment fait, qui a été taffé. Tu vois, il y a des choses à dire. Tu vois, c'est cool. Il est cool. Franchement, teste-le. Il est cool. Je le teste et tout. Par contre, je suis tombé sur un truc qui m'a mis clairement en rogne. Et ça, ça m'énerve. C'est les sons moteurs ZF. En tout cas, les ZF, c'est décevant. Ils ont pris les sons du Citellis, du Lyris Bucitellis de Saint-Servant. Et ils l'ont copié sur le liège. Alors, je ne sais pas si c'est des sons qui sont vraiment vrais et originaux. originaux, pardon. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je déteste ce son moteur. Alors, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce n'est juste pas possible. Je ne peux pas supporter ces sons. En fait, ce n'est pas possible. L'extérieur est très beau. Mais si on pourrait avoir des sons ZF originaux du bus et pas les sons pourris du Citellis, ça m'arrangerait bien parce que je trouve personnellement que ce n'est juste pas possible. Alors, ce bus à la géroïde Kruger. Alors, je ne l'ai pas présenté. En plus, j'ai enlevé le contact comme un imbicile. Donc, je vais remettre le contact pour vous le montrer. Donc, ce bus est Kruger. Donc, ça veut dire que vous pouvez afficher toutes les géroïdes que vous souhaitez. Donc là, par exemple, la géroïde Kruger sans voyageur de Malency. Il y a juste un petit défaut. C'est qu'il ne prend pas le charret ici. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ah, si, il le prend là. Je n'ai même pas vu qu'il y avait une géroïde sur le côté. Je tiens seulement de le découvrir. Il y a une géroïde aussi ici si vous voulez vous éclater. Donc voilà, le bus est Kruger. Vous pouvez l'utiliser en mode normal. Moi, j'ai un Kruger déjà qui a été mis dedans. Donc, c'est très bien. Il est complètement utilisable. Il fonctionne très bien. Alors, par contre, le seul défaut, c'est que quand on veut configurer la géroïde, moi, je le fais directement avec le raccourci clavier. Vous voyez, on entend des bips. On entend les bips ici. Alors, les bips, ils sont très bien faits. C'est très bien pensé. Par contre, je pense que ça aurait été bien quand même d'avoir des petits ibis sur le côté pour pouvoir voir ce qu'on configure. Parce que là, du coup, on ne voit rien. Ce n'est pas très esthétique comme option pour configurer sa géroïde. C'est un petit détail, mais c'est un détail quand même. Alors, bien sûr, vu qu'on est sur la version BHNS, on a les caches en joliveurs. Et quand on tourne les roues, voilà ce que ça donne. Alors, on voit que... Excusez-moi. Alors, on voit juste ici que c'est les secrets du BHNS, de la modélisation 3D. On peut voir exactement ici que ça a été mis en plus sur la roue. Ça n'a pas été fixé. Alors, je ne sais pas du tout. C'est ce que je me suis posé comme question. Sur quoi il se base pour fixer cet enjoliveur dans la vraie vie ? Parce que je me suis posé la question. Alors, est-ce qu'ils se prennent sur l'écrou de cardan qui font une espèce de fixation énorme en ferraille pour le maintenir ? Mais franchement, je me posais la question parce qu'ici, on a une petite trappe juste là. Je me posais la question. C'est quand même assez étonnant. Les spécialistes, dites-le moi en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Merci à tous ceux qui me diront comment on a fait ce système-là. En tout cas, dans Omzy, je ne vois pas trop comment ça a été fait. Je pense qu'après, dans Omzy, on ne peut pas pousser le détail au maximum parce que les écoutes de cardan, on le voit à la peine. Il est juste ici, derrière la roue. La version BHNS comprend également les roues arrière avec le cache. On voit que la roue, clairement, ça, ça se voit. C'est les deux, trois petits détails que j'ai pu noter. La roue ici qui tape contre le cache. Ça ne nous empêche pas de rouler dans Omzy. C'est juste un détail visuel. Je suppose que c'est pareil pour la roue arrière. Voilà, ça dépasse un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Sérieusement, la livrée est très bien faite. Le bus, il est très bien fait. Et je vais utiliser ce bus-là pour faire une série de repaint IDFM. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos à venir éventuellement sur la chaîne, vous aurez le droit à quelques petits timelapses et des créations du repaint IDFM. Et je pense que je vais essayer de faire une option qui sera vachement cool. C'est de configurer directement le repaint sur plusieurs versions. C'est-à-dire qu'on va utiliser différentes calendres. On va utiliser un ciel de toit différent selon les versions. Et peut-être que je ferai une version IDFM BHNS qui, du coup, serait fictive pour le coup parce que, comme je l'ai dit, n'existe pas sur le 427. Voilà, ce sera un petit peu l'exclusivité du délire. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vais vous demander de mettre un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Je vous mets le lien, bien sûr, en description si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires ou acheter le DLC pour le jeu. C'était LCR pour la chaîne LCRFR. Je vous retrouve très prochainement. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.